bonjour bonjour aujourd'hui on va parler de la relation client effectivement cette relation client elle est essentielle si tu veux que ton entreprise se pérennise année après année alors si tu arrives ici par le biais de ce podcast je te souhaite la bienvenue moi c'est amélie je suis photographe chez milie photographe de l'instant depuis maintenant 12 années je suis donc photographe sociale est également accompagnatrice formatrice auprès de chefs d'entreprise la relation client il faut la bichonner effectivement c'est ça qui fera que les gens qui t'ont payé un service une fois et bien auront l'envie de revenir parce que très clairement si t'as pas été agréable si t'as pas rendu tes photos en heures et en temps si tu n'as pas rendu ton travail en heure et en temps si tu n'as pas su communiquer tout aussi sympathique que tu pouvais être le jour de la séance photo les gens reviendront pas mais non forcément c'est un peu comme le resto tu manges bien voilà tout se passe plutôt bien et puis la fin se dégrade le dessert n'est pas bon et puis les au revoir sont pas terribles tu retournera pas parce que tu resteras sur une note un peu amère de faim qui n'était pas terrible donc il faut vraiment gérer sa relation client d'un de vraiment d'une main de maître de a à z c'est à dire réfléchir à tous les détails du premier contact donc tant que la personne est encore prospect jusqu'au dernier moment quand tu vas rendre les photos les albums que sais-je il faut penser à tout et à mon sens le secret c'est de faire tout ce que toi tu aimerais que l'on te fasse et surtout ne pas faire ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse si tu ne veux pas être traité comme ci ou comme ça le fait pas subir à tes clients si tu détestes que les gens arrivent en retard je sais pas il ya un professionnel qui vient chez toi je sais pas ta coiffeuse et elle est toujours en retard ça ça t'insupporte ne fais pas pareil avec tes clients par exemple puisque toi en tant que client t'aimes pas ça pense et liste justement tout ce que tu aimes chez les artisans avec qui tu travailles les commerçants avec qui tu travailles régulièrement alors quand je dis qu'ils avaient qui tu travailles c'est par exemple qu'est ce qui fait que tu vas toujours chez cette boulangerie est ce que c'est pour le bon pain oui probablement mais c'est quoi la différence pourquoi tu y vas depuis des années bah réfléchis regarde scrute peut-être que la boulangère va avoir un geste pour toi une attention te glisser un petit mot en te disant ben voilà je vous conseille plutôt ce pain là pour pour aller avec ce repas du jour parce que je sais que vous recevez votre famille peut-être qu'elle a toujours une attention pour toi qu'elle se souvient de toi et c'est pour ça que tu y retournes réfléchis à ça parce que oui les autres peuvent apporter beaucoup et toi en tant que client et bien tu as des désirs tu as des souhaits des envies liste les plus tu vas les connaître et plus toi en tant que professionnel et bien tu sauras les reproduire pour tes clients pour tes propres clients le secret il est là ne faire que ce que tu souhaites que l'on te fasse toi en tant que client alors si tu es quelqu'un qui va aimer par exemple prendre du temps avec les gens beaucoup communiquer fais le ne te soucie pas de ah ouais mais comment ils vont le prendre si les gens viennent à toi c'est parce qu'ils ont ressenti ça en toi ils ont senti que vous aviez des valeurs en commun pour eux c'est donc important d'aller travailler avec un professionnel qui leur ressemble d'autant plus dans une partie comme la photographie où effectivement on va aller photographier des gens dans leur intimité dans leur quotidien par exemple que soit un mariage ou une séance photo nouveau-né ou grossesse on va aller peut-être chez les gens on fait pas rentrer n'importe qui chez soi donc forcément en tant que client on va être attiré par un professionnel qui apparemment a des valeurs en commun avec nous donc n'ayez pas peur trop souvent j'entends dans mes accompagnés enfin certains ou certaines qui vont me dire ah non mais je vais pas oser faire ça mais vas-y ose qu'est ce que tu risques demande si toi c'est important pour toi bah tu sauras suffisamment défendre ton tu auras des arguments je veux dire tu vas défendre à dire tu vas défendre ton biftec mais tu auras des arguments pour le pour dire oui pour moi c'est important on va faire ça comme ci ou comme ça soit à l'écoute de l'autre mais une vraie écoute une écoute sincère une écoute qui derrière va te donner tout un tas de réponses ces réponses tu pourras aller réutiliser le jour de ta séance alors liste les choses je le redis mais fais le point sur ce que tu aimes par exemple tu es peut-être sensible aux petits cadeaux à la caisse quand tu vas je sais pas c'est chez ton chausseur oui on va chez un chausseur effectivement on n'achète pas forcément ces chaussures je vais y arriver en grande surface il ya des chaussures encore qui existe donc tu vas chez lui ben peut-être que à la caisse il va te t'offrir des lacets en soi les lacets c'est peut-être que dix balles mais c'est dix balles qu'il t'offre toi en tant que cliente tu es super contente et ben toi en tant que professionnel peut-être que d'apporter un supplément d'âme à tes coffrets tes coffrets photo avec une attention ça peut être moins il ya quelques années bon je ne fais plus j'avoue mais l'été en fin d'été je coupais les lavandes du jardin et je récupérais tous les lavandes je les faisais sécher et je faisais des petits sachets de lavande parce que je trouve que c'est divin le parfum dans un dans voilà dans un colis avec avec tout un tas d'albums photos etc et bien je mettais ça en indiquant bien que c'était la lavande de mon jardin que j'avais pris le soin de faire tout ça je peux vous dire que c'est une attention qui touche beaucoup parce que derrière en plus ça peut être utilisé pour que ça sent de la lavande dans dans son dans son armoire alors peut-être que certains vont se dire oui bon ça sent comme chez mamie j'aime pas peu importe mais ça vient du coeur c'est quand même quelque chose d'hyper d'hyper agréable alors il ya plein d'autres choses je vais pas te donner toutes mes idées cadeaux mais si c'est ça qui est important pour toi fais le ou alors par exemple je sais que j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui font ça qui aime à la fin de la séance photo aller boire un coup avec leurs clients c'est important pour eux pour justement continuer à allier et créer une relation de confiance mais si ça ça te fait plaisir si tu peux le faire mais vas-y fais le te pose pas de questions ne te dis pas à mais comment ils vont le prendre si je leur propose ça tu proposes s'ils te disent non ils te disent non ce n'est pas grave il n'y a pas mort d'homme donc réfléchis à tout ce qui fait de toi quelqu'un de différent et propose à tes clients voilà quelque chose de différent donc la relation client c'est dans le tout c'est pas là je parle du du après mais c'est aussi le à ventre faire très attention à sa communication avec ses clients ne pas mentir si on sait pertinemment qu'on ne peut pas rendre un mariage au bout d'un mois admettons et bien dire la vérité que chez vous c'est trois mois comme ça la messe est dite être véritablement professionnel ça veut dire faire signer un bon de commande ou un devis puis bon de commande faire envoyer tous les documents qu'il faut par exemple faire signer donc un contrat pour l'autorisation de diffusion être très carré très professionnel bien expliquer le procès ceci de notre travail ou le process de la séance photo chez vous comment ça se passe avant pendant et après plus vous vous ferez ça et meilleur sera la relation avec vos clients forcément au delà de toutes les attentions que vous allez pouvoir apporter à chaque instant et puis une chose est sûre c'est qu'à chaque fois que vous ferez les choses avec le coeur et bien ce sera reçu de la meilleure des manières et bien voilà ce podcast touche à sa fin j'espère qu'il vous aura aidé qu'il pourra vous guider on se retrouve la semaine prochaine cette fois ci pour une vidéo j'espère qu'elle vous plaira également je vous souhaite une très belle journée soirée nuit comme vous voulez et je vous dis à très bientôt ici là bas ou ailleurs qui sait ciao 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2